Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être un anti-haul. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très très longtemps mais finalement j'avais jamais pris le temps de la faire. Et du coup je vais vous la faire aujourd'hui. Alors tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas un anti-haul, ça va être une vidéo où je vous parle de plein de produits que je ne voudrais pas acheter. Donc à l'inverse d'un haul où je vous montre tout ce que j'ai acheté, là je vais vous parler de produits qui viennent de sortir ou bien qui sont sortis il y a un petit moment et que je n'achèterai pas et à chaque fois je vais vous dire pourquoi. Donc là j'ai sélectionné entre 10 et 15 produits je crois et je vais tout vous détailler aujourd'hui. Dans ce anti-haul il y aura uniquement des produits de beauté, donc uniquement du maquillage mais si jamais ça vous plaît au niveau du concept je pourrais en refaire pour plein d'autres sujets différents. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et on va commencer tout de suite. En premier on va parler de nouveautés qui viennent de la marque Urban Decay. Alors en tout premier deux produits que je n'achèterai pas, c'est deux highlighters, un en stick et un en poudre qui viennent de sortir et qui sont complètement violets en fait holographiques. Donc voilà c'est un genre d'highlighter que j'ai déjà swatché en fait sur ma main chez Sephora et que je n'avais pas aimé du tout. Donc je ne les achèterai pas parce que tout simplement je préfère les highlighters chauds. Voilà tout ce qui est froid, je ne suis pas trop trop fan, j'ai l'impression en fait que ça ne fait pas joli sur moi. Alors peut-être que je me trompe mais voilà clairement je n'achèterai pas un highlighter violet. Et pour le deuxième highlighter tout simplement celui qui est en stick, c'est parce que je n'aime pas cette formulation. Enfin là la couleur est aussi un petit peu violette holographique donc au niveau de la couleur ça ne me plairait pas non plus. Mais également au niveau de la formulation, voilà je n'aime pas les highlighters en stick en fait qui sont crème comme ça. J'en ai plusieurs notamment, un de chez Action et un de Asos que j'avais testé dans une vidéo d'ailleurs. En fait je n'arrive pas à bien comprendre ce système d'highlight en stick parce que moi je mets l'highlighter en tout dernier sur mon visage. Mais du coup j'ai déjà posé les poudres avant et ça fait que du coup on rajoute quelque chose en crème sur des poudres. Enfin ça fait bizarre en fait, il faudrait le mettre avant les poudres. Mais du coup après si on poudre le visage et bien on met de la poudre sur l'highlight donc ça le fait un peu disparaître. Enfin voilà c'est un genre de produit que je n'arrive pas à dompter correctement. Donc je ne l'achèterai pas tout simplement. Dans le même genre que les produits de chez Urban Decay, j'ai vu que Too Faced avait sorti très très récemment une nouvelle collection festival. Enfin c'est moitié festival, moitié licorne, j'ai pas trop compris. Mais voilà dans cette collection on retrouve pas mal de produits, notamment deux highlighters. Un qui va être en crème toujours en stick en fait. Donc ça pour les mêmes raisons que le Urban Decay je ne l'achèterai pas non plus. Et le deuxième highlighter qu'ils ont sorti c'est un qui est en poudre. Donc c'est dans les couleurs de l'arc-en-ciel et ça pareil je ne l'achèterai pas parce que voilà je préfère mettre un highlighter d'une seule couleur en fait. Là soit on peut sélectionner une couleur dans le boîtier, soit on peut toutes les mélanger et ça fait une autre couleur. Mais j'ai l'impression que ça va faire un truc bizarre en fait de tout mélanger. Moi je préfère avoir un highlighter qui a une seule couleur et qui n'a pas besoin de faire des mélanges ou bien de sélectionner une couleur ou quoi. Je préfère en avoir un avec une teinte unique en gros et utiliser celui-là. Voilà là c'est une collection qui me paraît un peu bizarre donc je ne l'achèterai pas. Et aussi au niveau des packagines je ne suis pas du tout sensible à tout ce qui est style licorne, style holographique et tout. Enfin voilà c'est pas des packagines qui me parlent en fait. Donc voilà cette collection je crois que je vais passer mon tour. Et j'ai vu également que dans cette collection ils avaient une palette pour les yeux. Pareil je ne l'achèterai pas non plus parce que déjà au niveau du packagine c'est en forme d'arc-en-ciel et il y a une licorne dessus et je ne sais plus trop ce qu'à d'autre. Mais voilà donc clairement ça ne me parle pas du tout. Et au niveau des couleurs de la palette c'est des couleurs beaucoup trop flash pour moi. On a par exemple un violet, un bleu, un vert il me semble. Cette palette elle est beaucoup trop colorée pour moi donc c'est pour ça que je ne l'achèterai pas du tout. Toujours chez Too Faced une palette qui est sortie il y a quelques mois et que je ne l'ai pas acheté non plus c'est la Chocolate Gold. Voilà j'ai aucune palette de chez Too Faced il me semble, enfin j'ai aucune des chocolates. Mais voilà celle-ci je vais aussi passer à côté parce que ce n'est pas des couleurs qui me correspondent. En fait moi j'aime bien les palettes où il y a un petit peu de tout en termes de fini. C'est à dire un petit peu de mat, un petit peu de métallique, brillant, pailleté etc. Pour pouvoir tout mélanger. En fait j'aime bien faire la base de mes yeux avec des mat et mettre des pailletés, des irisés sur la paupière mobile. Mais dans cette palette on n'a que des irisés il me semble ou bien il devrait y avoir un ou deux mat. Genre le noir et un brun clair qui est mat. Mais tout le reste c'est des pailletés. Et voilà c'est des couleurs qui ne m'appellent pas du tout en fait. C'est des couleurs que j'ai dans d'autres palettes. Les seules qui pourraient m'intéresser c'est tout ce qui est dans les tons dorés etc. Mais voilà c'est des couleurs que j'ai déjà dans plein d'autres palettes. Donc je ne vais pas acheter cette palette. Parce que c'est une palette qui est quand même très très chère. Alors au niveau du packaging je la trouve très jolie. Mais c'est le seul truc qui pourrait me faire craquer. Donc voilà je ne vais pas acheter une palette juste pour l'extérieur. Au niveau des fards à l'intérieur ça ne me plaît pas plus que ça. Il y a des couleurs que je n'utiliserai jamais. Il me semble qu'il y a un vert. Voilà vert à paillettes. Je ne vois pas à quelle occasion je pourrais l'utiliser ou bien éventuellement une fois. Mais voilà pour une palette à ce prix là je ne préfère pas l'acheter. Parce que je sais que je ne l'utiliserai pas assez. Encore une palette que je ne vais pas acheter. Mais cette fois-ci ça va être dans la marque Kat Von D. Alors Kat Von D c'est une marque que je n'ai pas trop testé pour le moment. J'ai testé quelques rouges à lèvres liquides et c'est tout. Et c'est une marque qui ne me parle pas plus que ça. Alors il y a quelques produits que j'aimerais bien tester. Éventuellement la palette pour les yeux qui est dans les tons neutres. Donc il me semble qu'elle s'appelle Shade & Light. Quelque chose comme ça. Mais voilà je crois que c'est tout au niveau de ce que je voudrais tester. Par contre une palette que je n'achèterai jamais et ça c'est sûr. C'est la palette qui s'appelle Saint & Sinner. Elle est sortie il y a un petit moment quand même. Alors déjà au niveau du packaging elle ne me plaît pas du tout. Elle a une forme de porte de cathédrale en fait j'ai l'impression. Kat Von D c'est pas un univers qui me parle. Donc au niveau des packaging je ne suis pas trop trop fan. Voilà tout ce qui est un peu gothique, dark et tout ça. Ça ne me plaît pas plus que ça. Donc déjà au niveau du packaging je trouve que la palette n'est pas si belle que ça. Elle a l'air immense. Donc à ranger c'est une catastrophe. Et au niveau des fards à l'intérieur c'est encore une fois beaucoup trop coloré pour moi. Il y a vraiment toutes les couleurs qu'il faut. Alors c'est très très bien pour celles qui aiment bien la couleur. Je pense que c'est des fards d'une très bonne qualité. Donc si vous aimez la couleur cette palette je pense qu'elle est faite pour vous. Mais par contre moi non clairement je ne m'en servirai pas assez. Les seules teintes neutres qu'il y a à l'intérieur je les ai déjà dans d'autres palettes. Donc voilà clairement ça ne sert à rien d'acheter la palette là. Parce qu'il y a beaucoup trop de couleurs pour moi et je ne m'en servirai pas tout simplement. Encore chez Kat Von D cette fois-ci j'ai une palette d'highlighter que je n'achèterai pas. C'est celle qui s'appelle la Metal Crush. Il me semble qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps aussi. Donc c'est une palette qui contient trois highlights. Il y en a un qui est un petit peu orange, un champagne et un dans les tons roses il me semble. Alors au niveau des couleurs elles ont l'air très sympa comme ça. Mais par contre en fait j'ai vu des photos de swatch et elles sont méga pailletées. Et c'est vraiment quelque chose dont je ne suis pas fan. En fait j'aime bien les highlighters qui sont hyper lumineux, hyper glowy etc. Mais pas quand il y a des grosses paillettes à l'intérieur. Par exemple je ne sais pas si vous verrez mais l'highlight que j'ai aujourd'hui c'est un qui contient des paillettes. Qui est dans une palette Nars que j'ai acheté il y a super longtemps dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais voilà c'est pas un highlight que j'aime plus que ça parce qu'il a plein de grosses paillettes à l'intérieur. Et je trouve que c'est pas discret du tout. Voilà j'aime pas en fait je préfère quand c'est juste lumineux mais pas quand il y a des paillettes. Et du coup les trois highlights de cette palette Kat Von D j'ai l'impression qu'ils ont des paillettes partout. Et que c'est beaucoup trop voyant en fait ça fait pas assez discret. Alors oui quand on met de l'highlight c'est voyant dans tous les cas. Mais voilà j'aime pas en fait quand il y a des paillettes. Donc ça clairement c'est pas une palette que j'achèterais. Je me suis posé la question au début je trouvais qu'ils avaient l'air sympa. Mais en fait en voyant des photos des swatchs vraiment c'est pas possible. Je l'achèterais pas du tout parce que c'est blindé de paillettes. On va rester dans les palettes pour le teint. Cette fois-ci on passe chez Zoéva. Il y a une palette qui est sortie il y a pas longtemps et que je n'achèterais pas du tout non plus. C'est la palette qui est dans la collection Aristo je crois il me semble. Il y a une palette pour les yeux qui est sortie et une palette pour le teint. Alors là je vais vous parler de la palette pour le teint. On a trois couleurs donc il y a un highlight et deux blush apparemment. Au niveau de l'highlight il a l'air tout à fait classique. Mais par contre le problème est au niveau des blushs. Il y en a un qui est orange et l'autre qui est entre le orange et le corail j'ai l'impression. Apparemment les fards sont beaucoup trop pigmentés donc on a beau en prendre un tout petit peu. Ça marque quand même énormément sur les joues. Et voilà c'est des couleurs très compliquées à estomper. Et au niveau des couleurs de blush moi je préfère tout ce qui va être corail, rose etc. Mais tout ce qui est orange je trouve que ça me va pas. Donc voilà c'est une palette que je n'achèterais pas du tout parce que je pense que je n'arriverais pas à m'en sortir avec les couleurs. Ensuite encore une palette mais cette fois-ci on va passer chez Tarte et c'est une palette pour les yeux. Alors récemment Tarte ils ont sorti une collection qui s'appelle le Mermaid quelque chose. Donc en gros c'est une collection avec que des inspirations sirènes. Alors voilà c'est comme les licornes, c'est comme tous ces trucs là en fait ça me parle pas du tout. Au niveau des packaging ils ont plein plein de trucs en forme de queue de sirène en fait, en forme de coquillage et tout. Donc voilà il y a par exemple des pinceaux avec le manche en fait en forme de queue de sirène. Et il y a aussi une palette pour les yeux. Déjà au niveau de l'extérieur la palette elle est en forme de coquillage et j'aime pas du tout. Voilà j'aime pas du tout ce style. Il y a des bleus, des espèces de bleu vert et tout. Et voilà c'est des couleurs qui me parlent pas du tout. Et j'ai vu les swatchs et voilà ça m'inspire pas plus que ça. Chez Tarte il y a une palette que j'adore vraiment c'est la Tartelette in Bloom. J'en ai acheté une autre récemment aussi qui est la Tartelette Toasted il me semble. Et voilà c'est deux palettes que j'aime vraiment beaucoup au niveau des couleurs et tout. Mais là la nouvelle qui vient de sortir dans la collection sirène ça me parle pas du tout. J'aime pas les couleurs, j'aime pas voilà. Je pense que les fards sont de très très bonne qualité parce que Tarte c'est vraiment de la bonne qualité au niveau des fards. Si jamais les couleurs vous inspirent n'hésitez pas à l'acheter parce que voilà je pense que c'est de la bonne qualité. Mais c'est pas une palette qui m'inspire et voilà j'aimerais pas l'avoir parce qu'elle est quand même super chère. Et en fait je réfléchis beaucoup à acheter des palettes quand elles sont très très chères. Quand il y a une ou deux couleurs qui me plaisent pas à l'intérieur je me dis que c'est un peu dommage de payer cher pour des couleurs que je ne vais pas utiliser. Dernière palette pour les yeux et après on va passer à un produit de maquillage pour le corps. Alors cette fois-ci je vais vous parler d'une palette qui est de la marque NYX qui est sortie pareil il y a pas longtemps. En fait ils ont fait une collection qui s'appelait Mochi quelque chose comme ça. Donc la palette dont je voudrais vous parler c'est celle qui est dans cette collection donc qui s'appelle Love You So Mochi. Et c'est en fait une palette qui contient 10 fards à paupières qui vont tous être dans des teintes vraiment très très colorées. Mais en fait j'ai regardé des swatchs sur internet et j'ai l'impression que c'est des espèces de pastels. En fait c'est de la couleur mais pastel donc voilà je trouve ça très très bizarre. Il y a des couleurs que je ne porterai absolument jamais. Par exemple du bleu, un espèce de vert bleu bizarre, du jaune, du gris. Enfin voilà c'est vraiment des couleurs que j'ai pas l'habitude de porter et que je suis pas sûre d'avoir envie d'essayer sur mes yeux. En plus j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mat dans cette palette, j'ai l'impression que c'est que des lumineux. Donc moi je peux pas faire mon maquillage en fait juste avec une palette de lumineux. Il me faut une autre palette à côté pour compléter. Donc voilà ça ça m'ennuie un petit peu aussi. Donc voilà c'est pas une palette qui est très très chère, il me semble qu'elle est à 20€ mais je crois que je vais passer mon tour pour cette fois. Parce que voilà elle m'inspire pas plus que ça et je saurais pas comment utiliser les couleurs en fait. Je préfère rester dans les neutres, c'est des trucs que je connais et que j'arrive à bien maîtriser entre guillemets. Et donc voilà ça m'évite de partir dans des folies avec des couleurs et tout ça. Je préfère rester dans ce que je sais faire et pas trop tester les couleurs. Et enfin le dernier produit dont je voulais vous parler dans cette vidéo anti-haul. Comme je vous ai dit c'est un produit de maquillage pour le corps. Et en fait c'est un produit qui vient de sortir dans la marque de Rihanna. Donc la marque s'appelle Fenty Beauty. C'est un highlighter pour le corps. Moi je suis pas du tout sensible à tout ce qui est maquillage pour le corps. Éventuellement en été je vais peut-être appliquer une ou deux fois de l'autobronzant sur les jambes. Parce que mes jambes ne broncent jamais et que c'est moche si je me mets en short ou quoi. Mais ça s'arrête là. Clairement me faire un contouring du décolleté, mettre de l'highlight et tout ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà ça c'est un produit que j'achèterai pas parce que c'est cher et que je vois pas l'utilité de maquiller son corps. Alors après il y en a certains aussi qui voient pas l'utilité de maquiller son visage. Clairement c'est chacun son avis. Mais voilà c'est un produit que j'achèterai pas du tout parce que je pense que je m'en servirai pas assez pour le rentabiliser. Donc voilà j'ai fini pour cette vidéo anti-haul. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez certains des produits dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà les avis que j'ai donné dans cette vidéo ça n'engage que moi. Moi je n'achèterai pas ces produits mais clairement s'ils sont en vente c'est qu'il y a des clients pour les acheter. Donc voilà il n'y a aucun souci on peut en discuter dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous. A bientôt !